Cette émission est une infopublicité payée par la Clinique chiropratique du Dr. Denis Rioux, chiropraticien. Bienvenue à l'émission DocRioux.com. Depuis près de 30 ans, le Dr. Denis Rioux, chiropraticien, a fait une grande différence dans la vie de plus de 5000 personnes. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, qui en avaient assez de supporter la douleur qui les limitait dans leur activité quotidienne, affectait leur humeur et leur qualité de vie. Au-delà du soulagement de la douleur, le Dr. Denis Rioux leur a ouvert les portes de la connaissance du meilleur fonctionnement de leur corps en les sensibilisant à la santé optimale. Docteur Denis Rioux, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vrai que les problèmes de cou et d'épaule ne sont dus qu'au stress? Le stress, c'est souvent vu comme étant une cause de maux. Très, très souvent. Bien, les gens ont raison. Mais en réalité, c'est la crème glacée sur une dent carrière. Alors, vous pouvez imaginer, par exemple, une carrière qui est en train de se développer entre deux dents. On ne la voit pas. Mais au moment où vous mettez de la crème glacée qui est froide dans la bouche, ça expose la carie. Ça ne cause pas la carie, mais ça l'expose. Alors, si la personne ne connaîtrait pas c'est quoi d'une carie dentaire, elle dirait, bien, mon Dieu, c'est la crème glacée, par là. C'est un peu la même chose avec le stress. Le stress va créer des tensions, surtout au niveau des trapèzes du cou. Les muscles du cou se contractent. Et lorsque les gens ont des vertèbres déplacées de bonne partie de leur vie, par exemple, des anciens torticolis qu'on pense guéris quand on était adolescent, c'est souvent causé par des vertèbres déplacées quand on est déjà assez jeune. Mais le problème persiste. Les douleurs s'en vont. Le problème persiste. Et avec les années, cette persistance-là du problème fait dégrader, dégénérer les disques. Les coussinets entre les os de la colonne vont s'amincir. Et quand la personne atteint l'âge de bon 30 ans, 40 ans en montant, ces disques-là s'amincissent. Et finalement, lorsque les muscles se contractent dus au stress, ça va irriter les nerfs qui sont entre les vertèbres et ça va causer de la douleur. Et encore là, plus de stress. OK, vous voyez, il y a un cercle vicieux. Alors, les gens viennent me voir. Éventuellement, on peut constater, prendre des rayons X et on peut constater qu'il y a une dégénérescence. Donc, il faut en prévention venir le plus tôt possible chez le chiroprathien pour trouver ce qui cause ça, le soigner et ne pas vivre un futur qui va être très désagréable. Les nombreuses heures passées face à un écran d'ordinateur peuvent causer des problèmes si votre posture n'est pas adéquate. Écoutons ce témoignage. Moi, ce qui m'a amenée à consulter le docteur Rioux, c'est que j'avais une douleur récurrente au niveau de l'épaule gauche. J'avais de la difficulté à mettre mon bras comme ça. Ça me tirait toujours. Puis, c'était rendu que mon bras, il engourdissait. Puis, je n'avais plus de force dans la main. Puis, j'avais aussi parfois des douleurs dans le bas du dos puis des douleurs dans le sciatique. Et puis, alors, j'ai pris un rendez-vous puis j'ai eu, j'ai été très bien accueillie. Docteur Rioux m'a expliqué en long, en large, en profondeur tout ce qu'il faisait. Donc, en quoi ça consistait la chiropratique et également qu'est-ce que je pouvais retirer de ça. Donc, ça m'avait beaucoup intriguée. Dans la vie, je travaille comme évaluatrice scientifique à Santé Canada. C'est sûr que moi, en tant que scientifique, je me pose des questions puis je vérifie après ça. Donc, je vais chercher tous les détails qui me permettent de vérifier si mes hypothèses sont bonnes. Puis, ce que j'ai aimé de la chiropratique, c'est que j'ai pu également aussi vérifier qu'effectivement, mon Dieu, ça fait des miracles. Le docteur Rioux ne m'avait pas conté de mensonges. Mon épaule, ça venait des nerfs qui étaient coincés ici au niveau de mon cou. Ça fait que mon épaule, ça me limitait un petit peu quand j'allais m'entraîner. Moi, je vais au nautilus trois fois par semaine. Puis, ça me limitait dans certains mouvements. Donc, il fallait que je fasse attention, surtout, comment je faisais mes étirements ou des fois, certaines machines, comment j'allais prendre, comment j'allais utiliser certaines machines au niveau musculaire. Puis, également, mon sciatisme, ce que ça me faisait, ça me donnait des douleurs au niveau des chevilles puis dans les pieds, des espèces de crampes. Le matin, quand je me levais, puis quand ça faisait longtemps que j'étais assise. Mais là, ça, j'ai remarqué que ça ne me faisait plus ça. Puis, mon bras, il n'engourdit plus non plus depuis que le docteur Rioux me traite. Puis, ma main, bien, j'avais pas de force. Des fois, j'avais des épisodes que j'avais pas de force dans la main avant qu'il me traite. Puis là, bien, ça non plus, ça m'arrive plus. Donc, c'est vraiment bien à ce moment-là. Docteur Rioux, merci beaucoup pour vos traitements. Ça m'a fait un bien terrible, surtout au niveau de mon sciatique. Puis, je suis très contente. Alors, je vous suis très reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour moi à venir avec. Les raideurs à la nuque et les tensions aux épaules sont des malaises très répandus, souvent causés par des subluxations ou vertèbres déplacés au cou suite à une chute, un accident de voiture ou une mauvaise posture. Cette condition peut demeurer asymptomatique pendant plusieurs années, jusqu'au jour où elle affectera suffisamment le système nerveux, pouvant amener des maux de tête, des élancements le long des bras et l'engourdissement des doigts. Une inflammation peut s'installer dans les articulations, telles une bursite, une capsulite ou une tendinite. Votre chiropraticien a acquis une formation dans ce domaine. Le taux de succès des soins pour ces maux est reconnu. ChiroDenisRiou.com Votre référence d'information sur la chiropratique. ChiroDenisRiou.com Une source intarissable de conseils santé. Des vidéos explicatives. Des témoignages renversants. ChiroDenisRiou.com Vous n'êtes qu'à un clic de votre santé optimale. ChiroDenisRiou.com 819-684-3555 Examen d'évaluation sans frais. Du bébé au bel âge, on peut profiter des bienfaits de la chiropratique et retrouver un mieux-être et une énergie renouvelée. Voyons ce qui suit. Tyler a commencé à venir voir Dr.Riou quand il avait deux semaines. Donc, une des grosses raisons qu'on l'avait apportée, si de bonne heure, si jeune, c'est à cause que quand il est né, il avait le cou croche un petit peu. Donc, avec une couple de mois de traitement, ça a redressé son cou. Puis, n'importe, je l'ai remporté quand même à cause que c'est de la bonne prévention. Tyler, il réagit super bien avec les traitements de Dr.Riou. Je peux honnêtement dire qu'il n'a jamais fait un autiste. Quand il a sorti ses dents, on ne l'a pas entendu. Puis, si jamais il vient qu'il a une grippe, parce que tous les enfants ont des grippes, ça revient plus vite, il se guérit plus vite. Ça le relaxe, puis ça le rend plus calme. J'ai l'intention de garder mon fils à aller voir Dr.Riou pour le maintenir, pour garder sa santé. Et aussitôt qu'il frappe l'âge, qu'il ne veut plus y aller, mais là, c'est hors de mon contrôle. Mais jusqu'à cet âge-là, il va aller voir Dr.Riou parce que c'est bon pour lui. Ça fait du bien. Moi, je suis une personne qui est native de Montréal. Donc, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de pollen. Et quand je suis arrivée dans la région, j'ai développé des allergies assez graves au niveau des yeux, du nez, des mucus. Et puis, en consultant Dr.Riou, j'ai réalisé qu'après un certain temps, je n'avais plus le problème d'allergie. C'est quasiment disparu. Même, je pourrais dire que même cette année, je n'en ai même pas eu encore. Même si j'en ai, admettons que j'en ai, c'est tellement léger que je n'ai pas besoin de médication à cause des traitements. Je me suis aperçu que c'est dans cette clinique qu'il y a des enfants qui sont de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me suis posé la question, mais pourquoi elle est si jeune que ça? Mais c'est important de maintenir dès le jeune âge, d'avoir de maintenir ta posture aussi, non seulement ça, mais toutes tes fonctions de la colonne métébrale comme telle. Et ça, je n'avais jamais pensé. C'est assez souvent, tous les ans, j'ai décidé de l'amplifier. Ça avait vraiment amplifié, augmenté d'une manière assez terrible ces dernières années. et cette année, je n'ai rien eu du tout. Alors, je pense que vraiment, j'ai des effets bénéfiques de ces traitements. Ça me rassure, on dirait que je ne vieillis pas. On dirait que je reste jeune, sauf que j'ai moins d'adurance naturellement. À mon âge, je ne sais pas comment, à 20 ans. Mais demandez-moi si j'ai mal à quelque part. J'ai pas mal, d'une part, j'ai pas de maladie de vieillard, qu'on appelle. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'est tout au monde. Pour moi, le bonheur, c'est la santé. Il existe une autre solution que la chirurgie concernant les problèmes au tunnel carpien. Le nerf qui se rend du coup à la main peut être affecté par le déplacement des os du poignet, souvent causé par des mouvements répétitifs, comme l'utilisation de la souris ou du clavier d'ordinateur. Ce déplacement irrite ou compresse le nerf et fait enfler les articulations entre les os du poignet et les ligaments, provoquant des picotements, des engourdissements, des douleurs et de la faiblesse de la main. Le travail du chiropraticien consiste à replacer les os du poignet en libérant les nerfs, restaurant ainsi ses fonctions normales. Vous n'êtes qu'à un clic de votre santé optimale. Tu ne consultes pas un chiro en général avant d'avoir mal. Et si souvent, il est trop tard. Après un traitement, j'étais déjà soulagée. Pour la première fois dans cinq mois, j'ai eu faim. De l'énergie, là, armande. La grande différence, c'est que je n'ai plus mes douleurs au quotidien. Moi, là, après Dieu, c'est le chiro pour maintenant. KiroDenisRioux.com Examen d'évaluation sans frais Saviez-vous que 80 % des Canadiens souffriront de maux d'eau au cours de leur vie? Voyons ce qui suit. Au début des années 2000, j'avais une violente douleur au niveau du bas du dos. Je ne savais pas ce que j'avais, alors je suis allée passer des radiographies pour me faire dire que j'avais une malformation congénitale au niveau de la sacro-lombaire. Alors, la seule alternative qu'il y avait à moi, c'était de prendre de la médication pour me soulager. J'avais mal au dos, disons, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je ne pouvais plus faire aucun mouvement brusque. Je suis une joueuse de gole, je ne pouvais même plus tenir mes bâtons tellement j'avais mal. C'était intolérable. J'ai attendu parler du Dr. Rioux par mon beau-frère qui le consultait et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller le voir. Alors, je suis allée le consulter et après un examen complet, ma colonne, on a discuté ensemble et il m'a fait un traitement. Après un traitement, j'étais déjà soulagée. Un seul. Puis ça, c'est la vérité. J'ai découvert un monsieur extrêmement sympathique qui nous explique de fond en comble le processus, le procédé de la chiropratie. C'était la première fois de ma vie qu'on me disait tout le processus au complet. Et maintenant, depuis mai 2004, je peux jouer au golf deux à trois fois par semaine, si le temps le permet. Alors, pour moi, c'est presque un miracle. En tout cas, c'est ça. Je suis très contente et j'ai l'intention de consulter Dr. Rioux encore longtemps. Tant qu'il ne prendra pas sa retraite, moi, je vais être sa patiente. L'entretien, c'est parce que ça nous permet de fonctionner à 100 %, moi, je dirais 365 jours par année. Et puis, en tout cas, c'est incroyable. L'effet que ça me fait, je suis pétante de santé, je suis énergique. C'est ça. Docteur Rioux, en tout cas, vous m'avez presque sauvé la vie parce que sans vous, je n'aurais pas les hobbies que j'ai aujourd'hui. Et je suis extrêmement contente que vous soyez mon chiro à moi. Bien, pas juste à moi, mais aux gens et que vous me donniez les traitements que vous me donnez. Je suis ravie de vous avoir rencontré et de continuer avec vous parce que vous êtes presque mon sauveur. La douleur au bas du dos est définitivement le mal du siècle. Une vertèbre déplacée, suite à une chute ou un traumatisme, finit par créer un stress mécanique au niveau des tissus, de la musculature, des ligaments et des cartilages. Ses structures s'irritent, enflent et affectent le nerf. La douleur au bas du dos apparaît et tôt ou tard peut irradier dans le corps, le nerf sciatique et la jambe. En replaçant les vertèbres, les soins chiropratiques aident les structures à désenfler et les tissus à se régénérer. Le rapport Manga produit par l'Université d'Ottawa confirme l'efficacité des soins chiropratiques pour les lombalgies. Docteur Rioux, les témoignages de vos patients prouvent hors de tout doute que vous apportez vraiment une amélioration à leur qualité de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la chose qui me fait le plus plaisir. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin et j'aime ça aller au bureau parce que je sais que je sers à quelque chose, je vais aider les gens. Les gens ont des résultats. Alors, c'est quoi de plus plaisant qu'aller des gens? Merci Docteur Rioux. Vous aussi, vous voulez éprouver confort et bien-être, accomplir toutes vos activités sans ressentir ni douleur ni malaise, ressentir une énergie renouvelée et retrouver votre bonne humeur. Communiquez sans plus tarder avec le Docteur Denis Rioux, chiropraticien. Cette émission était une infopublicité payée par la Clinique chiropratique du Docteur Denis Rioux, chiropraticien.